Musique de générique Il faut vous dire, Nathalie, que le 2 juin dernier, nous accueillons à l'Insurance, dont vous avez fait la connaissance ce soir, on a dîné ensemble, à l'Insurance, qui est le directeur de l'Opéra de Rennes, qui nous présentait une conférence intitulée « Technique de l'art vocal à travers le monde ». Il était venu accompagné d'une clarinettiste, Eugénie Dalibar, d'une mezzo-soprano, Gwinola Mahe, et puis ce monsieur que vous connaissez bien, à qui vous devez d'ailleurs une clé USB, je ne sais pas s'il est dans la salle, il va venir vous la réclamer, c'est Joannie Curtey qui nous a, est-ce qu'on s'est dit, ça ne se dit pas, époustouflé, mais vous me le permettez, il nous a époustouflé avec son chant diphonique mongol absolument extraordinaire. C'était une très belle soirée. Alors nous réouvrons ce soir avec une conférence sur la voix, et nous avons le bonheur d'accueillir Nathalie Henrich Bernardoni. Alors avant de vous présenter, Nathalie, je voudrais vraiment inviter le public, mais peut-être que vous allez m'aider à le faire, à venir pour découvrir cette exposition, à laquelle vous n'êtes pas tout à fait, comment dire, inconnue, enfin non, ce n'est pas le terme, je ne trouve pas mon mot, étrangère. Ah voilà, c'est ma rentrée aussi, je suis un peu rouillée, voilà, à laquelle vous n'êtes pas tout à fait étrangère, parce que je crois que vous avez fait partie du comité scientifique qu'il a créé pour Univers Science. Elle est arrivée ensuite chez nous, elle a été un petit peu réadaptée à notre lieu, et puis il y a des animations scientifiques qui sont faites par nos médiateurs, et franchement, on a eu beaucoup de monde cet été, je crois, monsieur le directeur, beaucoup de monde, et elle est chouette, quoi. Oui, effectivement, j'invite tout le monde à aller la voir, cette exposition, elle est vraiment très bien faite. Merci, Univers Science, merci d'avoir mis la voix à l'honneur en créant cette exposition, ça a été un long et laborieux travail pour l'équipe d'Univers Science, en particulier pour Maude Guy et Vignard. On n'a pas vraiment conscience du temps que représente la création d'une telle exposition. Eh bien, ça a pris, oui, ça a bien, ça a pris une gestation d'au moins deux ans, voilà, pour, depuis, et encore, moi, j'ai vu la gestation de deux ans, mais ils avaient déjà mûri le projet avant, voilà, mais le temps de vraiment finaliser ce qu'ils voulaient y mettre, de monter le comité scientifique, de nous réunir, c'était pas évident, et puis après, de concrétiser, en fait, les envies, les idées, c'est vrai qu'on a beaucoup rêvé, puis après, il fallait pouvoir rendre une exposition accessible au public et qui puisse durer plusieurs mois sans se détériorer. Il y a plein de challenges que j'ai découverts, du coup, par cette occasion. En tout cas, c'est une vraiment belle exposition et vous pouvez y aller avec vos enfants, vos petits-enfants, ils se régaleront, comme nous nous sommes tous régalés avec les nôtres. Je voudrais rajouter que c'est une grande chance que vous avez à Rennes de l'avoir. Moi, je rêve de l'avoir à Grenoble, mais pour l'instant, c'est pas dans les projets. Alors, allez-y. Alors, Nathalie, vous êtes normalienne, agrégée de sciences physiques, docteure en acoustique musicale. Vous travaillez au département Parole et Cognition du laboratoire de l'Université de Grenoble, GYPSA Lab. Ce qui veut dire Grenoble, image, parole, signal et automatique. Voilà. Vous êtes médaille de bronze du CNRS. Vous avez reçu la médaille de bronze du CNRS en 2013. Mais vous êtes aussi chef de chœur dans l'ensemble vocal Vocella, ce qui veut dire l'ensemble vocal du Chéla. C'est quoi le Chéla ? Le Chéla est un petit village, je pense, de 2000 habitants. 2000 habitants, voilà, dans la vallée du Grésivaudan. Un village où il fait bon vivre et où je vous invite à visiter. Il n'y a pas grand-chose à voir, mais on y chante bien. On y chante bien, ça c'est important déjà. Et puis vous êtes, je crois, aussi choriste dans plusieurs formations. Vous aimez beaucoup. Alors ce que vous m'avez dit tout à l'heure et ce qui m'a surpris, c'est qu'en fait, vous avez fait des études de physique au départ et que vous aviez plutôt envie de vous diriger vers l'astrophysique. Disons que quand je suis entrée à l'ENS en physique fondamentale, la matière qui m'intéressait le plus, oui, c'était l'astrophysique. Donc j'ai commencé un parcours assez classique des stages à l'Agence spatiale européenne dont je vous ai parlé. Et puis j'ai réalisé que l'astrophysique, j'en rêvais, mais la réalité, c'était quand même très statistique, passer beaucoup de temps derrière un ordinateur, en particulier à l'Observatoire de Haute-Provence où j'avais passé 12 nuits. J'avais passé 12 nuits à regarder un écran, c'était très frustrant. Et sur ce, par hasard, en me baladant à Paris, à côté du centre Georges Pompidou, j'ai vu une affiche qui présentait un DEA, c'est l'ancêtre du master. C'était le DEA TIAM, Acoustique, Traitement de Signal et Informatique, qui appliquait la musique. Et je me suis dit, mince, je ne savais pas que ça existait, ça. Et donc je me suis renseignée, j'ai appris que l'acoustique musicale était une discipline vers laquelle on pouvait se tourner. Et je me suis lancée dans l'aventure. Mais est-ce que c'est une discipline nouvelle, ou assez jeune ? Non, enfin, de tout temps, les hommes se sont intéressés à la musique et à la physique de la musique. Mais c'est vrai que c'est une petite partie de la physique qui est souvent rattachée à la physique appliquée. Donc, dans mon cursus, en tout cas, de physique fondamentale, ce n'était pas enseigné. Mais j'ai quand même eu la chance de pouvoir le faire. Et c'est une petite communité, mais très joyeuse, très active, et tous musiciens. Oui, ça, c'est formidable. C'est indispensable d'être ou chanteur ou musicien ? Pas du tout. Ah non ? Non, non, j'ai un directeur de laboratoire, Jean-Dominique Pollack. Non, pas du tout, il ne chante pas faux. Mais il n'est pas musicien. Mais on peut s'intéresser à toutes sortes d'aspects. Dans l'acoustique musicale, par exemple, l'acoustique des salles. On peut être auditeur, on peut être sur scène. Et vous me disiez aussi que, même sur le plan international, la communauté, elle est quand même assez réduite. Oui, c'est une petite communauté qui a du mal à se faire financer, parce qu'on trouvait des fonds pour travailler sur la flûte à bec, sur le saxophone. Ce n'est pas forcément facile de justifier de ces recherches-là. Donc, c'est une communauté qui vit un petit peu, parfois difficilement, mais qui est quand même très active. On a des congrès. On a eu, par exemple, le Symposium international d'acoustique musicale. C'était l'an dernier au Mans. Et puis, on a des congrès très régulièrement. Donc, oui, ça vit bien. Le prochain congrès français d'acoustique, ce qui sera au Mans l'an prochain, aura des sessions dédiées à l'acoustique musicale. Alors, je pense qu'on va entendre parler d'acoustique. On en entend déjà parler d'aérodynamique, d'aéroacoustique, et même, je prends mon élan, d'électroglottographique. J'étais sûre que vous alliez essayer de le prononcer. L'ai-je bien dit ? Oui, oui, oui. Mais vous ne vous êtes pas lancée dans la transillumination strobo-photoglottographique ? Je ne peux pas tout faire, quand même. Oui, l'électroglottographie, j'en fais la pub. Parce que c'est un outil qui est très connu des thérapeutes de la voix et un peu moins du grand public, mais c'est une technique non-invasive pour mesurer le contact des plis vocaux pendant qu'on fait un acte de parole ou de chant. Donc, c'est vraiment un outil génial pour aller voir un petit peu ce qui se passe, voir, entre guillemets, sans perturber trop le geste. Parce que c'est toute la difficulté, dans ma discipline, comme en physique en général, de faire des mesures sans perturber le phénomène physique qu'on cherche à étudier. Et vos recherches spécifiques, elles portent sur quoi, plus précisément ? Vous allez peut-être le dire, alors ce n'est peut-être pas la peine d'en parler maintenant, je ne sais pas. Non, je n'ai pas pensé à le dire. Moi, je suis très intéressée par la production de la voix humaine dans toutes ses formes d'expression. Il y a la parole, le chant, le cri, toutes les formes d'expression de la voix. Et donc, je l'aborde évidemment du point de vue de la physicienne, puisque je suis physicienne au départ, mais aussi du point de vue de la physiologie, du point de vue de la phonétique, du point de vue du traitement de signal. En fait, je tourne autour de la voix avec toutes mes disciplines et j'essaye de comprendre en fait ce qui se passe, comment on produit les sons dans les styles de chant à travers le monde, pourquoi est-ce qu'on va perdre la voix quand on fait un effort vocal, quand on fait du forçage. J'essaye aussi de relier l'usage de la voix à la santé. En ce moment, il y a une belle thèse qui est faite par une doctorante vraiment géniale qui s'appelle Diane Cossade et qui travaille sur la synchronisation et la coordination entre les gestes et la voix dans la maladie d'Alzheimer. Non, mais on aura plein de questions à vous poser sur tout cela à la fin de la conférence. Juste un mot quand même aussi de ce livre qu'Alain Surance vous a fait. Vous s'étant pressé de vous faire dédicacer tout à l'heure et que vous pouvez trouver au troisième étage de la bibliothèque métropolitaine. C'est l'espace des sciences et techniques. La voix chantée entre sciences et pratiques. C'est un ouvrage que vous avez dirigé, Nathalie, et auquel ont collaboré plusieurs autres personnes. Vous nous en dites un mot ? Oui, cet ouvrage, c'est vraiment le projet d'un collectif. Il a germé en 2009 quand on avait organisé une école d'été qui s'appelait Sciences et voix, double point, approche pluridisciplinaire de la voix chantée. C'était une école d'été thématique du CNRS mais qui était ouverte à tous, mais en particulier aux scientifiques, jeunes et moins jeunes, intéressés par la voix, mais aussi aux thérapeutes, aux professeurs de chant. Et à la fin de cette école d'été, qui a été absolument géniale, il y a eu cette envie de pouvoir laisser une trace écrite de cet apprentissage, de ces enseignements qui avaient été donnés par différents spécialistes, différents points de vue. Et donc, voilà, le collectif d'auteurs, ce sont ces personnes qui ont donné ces cours lors de l'école d'été en 2009 et qui ont accepté de rédiger les chapitres correspondants. Bon, on vous écoute maintenant et puis on se retrouve tout de suite après pour les questions. Très, très bonne soirée à tous. Bonsoir à tous et merci d'être là. C'est pour moi vraiment une grande joie que de vous parler de ce qui fait ma passion dans la vie, à la fois la vie professionnelle, évidemment, en tant que chercheur, mais aussi ma vie personnelle. Et vraiment, la voix, et en particulier la voix chantée, c'est quelque chose qui m'accompagne au quotidien. Voilà, et mon envie, c'est de vous faire partager cette passion et de vous faire prendre conscience du cadeau que nous avons tous en nous et dont nous pouvons vraiment faire bel usage au cours de notre vie. Voilà, donc on va commencer ce voyage scientifique par un petit voyage sonore à travers les expressions de notre voix. C'est mon voix en ordinaire air. C'est mon voix en ordinaire. Vous aurez certainement deviné pourquoi je vous fais écouter tout ça. Une suggestion ? Donc, ce sont tous des sons produits par la voix humaine. Donc, vous avez eu de la parole, vous avez eu de la parole normale et puis vous avez eu une parole un peu particulière. Qu'est-ce qu'elle avait de particulière ? C'était dit en anglais, donc sauf ceux qui... Elle était déformée par le fait que la personne parlait après avoir inhalé de l'hélium. Voilà, donc une voix un peu de canard. Voilà, vous avez eu des rires, des pleurs, vous avez eu tout ce que la voix humaine peut exprimer. Et vous voyez, elle exprime un panel de sons très large. Laissons donc cet instrument nous exprimer ce qu'il pense. Bonjour. La voix est un instrument fascinant et unique. Nous en héritons dès notre naissance. Elle nous permet de communiquer par la parole, par le chant. Elle exprime nos ressentis. Elle reflète nos émotions, notre personnalité. La voix est un cadeau de la vie. N'est-ce pas magnifique ? Ça, c'est un cadeau de collègues allemands de Fribourg, Mathias Echternard et Bernard Richter, qui m'ont offert cet enregistrement IRM à ma demande pour la remise de médailles. Et vraiment, j'étais très touchée. Je trouve que c'est beau d'entendre notre instrument vocal ainsi et de le voir, de pouvoir le voir. Alors, nous avons tous un instrument. Par contre, nous avons une diversité d'expressions. Alors là, on va un peu parcourir les expressions chantées de l'instrument vocal humain. Donc, un instrument, mais une variété d'usages. Alors, je vais compenser par quelque chose de très classique. Vous essayerez de reconnaître. C'est facile, j'ai mis le portrait. Sous-titrage ST' 501 Alors, la grande Maria Callas, donc, belle voix parmi les belles voix. Alors là, j'ai aussi mis les portraits, mais vous ne les reconnaissez peut-être pas. Je vous les fais écouter. Sous-titrage ST' 501 Sûrement, vous aurez remarqué, il y a deux voix qui s'entremêlent. Sachez que c'est un homme et une femme qui chantent, mais qui chantent dans des tessitures comparables. Donc, on a ici une soprane, Patricia Petitbon, on a un contre-ténor, Robert Expert, qui viendra, je crois, vous parler ici, à Rennes. Et voilà, cet extrait musical vient d'un prix qui a reçu, d'un CD qui a reçu le prix Charles Gros. Et vraiment, moi, j'adore beaucoup ce mélange de voix, à la fois semblable et différent. On va passer dans un... Désolée, je suis un peu prise ce soir, ce n'est pas de chance pour une conférence sur la voix. On va passer dans un genre totalement différent, mais qui plaît beaucoup aussi, il n'y a pas à dire, où les voix sont aussi exploitées dans ce qu'elles ont de magique et dans leur potentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a pas à dire, elle chante bien. La grande Céline Dion. Donc ça, c'est un style qu'on appelle parfois le belting, le fait de tenir un son comme ça, on a presque l'impression qu'il est un peu crié. Et ça se retrouve dans d'autres styles que là, on peut dire que c'est de la pop, on le retrouve par exemple dans le gospel. J'ai un extrait de Malia Jackson. Ou alors dans la comédie musicale, alors là pour le coup, j'ai choisi un homme. On ne peut pas toujours choisir des femmes. Alors on aime, on n'aime pas, mais pour moi, c'est quand même une belle prouesse vocale. Passionnée de voix, moi j'aime tout. Donc après, on peut aller dans les cultures à travers le monde. Là, je vais commencer un petit voyage dans les cultures. Donc je vais vous faire écouter le chant bulgare. Alors le chant bulgare, c'est un peu comme le belting, sauf que c'est intégré dans une tradition orale chantée par les femmes bulgares. Donc là encore, comme pour le belting des voix très sonores, il faut voir que ce style de chant était pratiqué souvent en extérieur, lors de fêtes. Et donc on devait pouvoir entendre le chanteur. Il y avait des contraintes d'espace acoustique. Alors ça, vous connaissez sûrement très bien. Alors moi qui viens de Grenoble, je ne suis pas très loin de la frontière suisse. Donc je ne résiste pas au plaisir de vous faire un petit yodel. Alors on a aussi des formes de chant un peu surprenantes. J'en parlerai, c'est pour ça que je vous la fais écouter. C'est ce chanteur de rythme and blues. Et je vous expliquerai comment il fait. Je vous expliquerai aussi comment fait ce chanteur-là. Bien qu'à mon avis, si vous avez eu une conférence ou intervenez Joanie Curtey, vous savez tout maintenant sur le chant diphonique. de rythme et de rythme et de rythme et de rythme. Voilà, et puis je vais finir ce tour de chant par un chant polyphonique. Voilà, là on avait des chanteurs en solo, sauf évidemment le duo soprane contre ténor. Mais la polyphonie, c'est aussi un art vocal très intéressant de savoir chanter à plusieurs. Et là, j'ai choisi un extrait d'un cointure polyphonique de Sardaigne. Et pourquoi j'ai choisi cet extrait ? C'est parce que en mettant leur voix ensemble, ils arrivent à faire émerger une voix qui n'existe pas. Ça s'appelle la Quintina, ça se chante au fête pascale, ils font émerger la voix de la Vierge. Donc si vous arrivez à entendre cette petite voix aiguë, sachez que c'est une voix qu'aucun des chanteurs ne chante. même des voix qui n'existent pas. Donc, je vous ai fait languir et maintenant allons dans le vif du sujet parce que vous avez entendu des extraits très divers, bon, c'est des styles de chants divers, des cultures vocales très différentes, mais n'empêche que tous ont, mine de rien, le même instrument, de même que nous avons tous deux yeux, un nez et une bouche. Donc on va aller voir ensemble à quoi ressemble cet instrument et ensuite comment on peut l'utiliser. ouvrons donc notre premier chapitre, notre instrument. Donc on a l'habitude de distinguer trois niveaux au sein de l'instrument vocal humain. Alors, par tradition, on va distinguer le niveau respiratoire, donc celui qui va permettre à l'air d'être envoyé dans l'instrument. On va distinguer le niveau de la phonation, là où, au sein du larynx, vont se générer les sons voisés. Et puis on va distinguer le niveau de l'articulation, c'est la façon dont cette source primaire va être modelée par nos articulateurs, par nos cavités, pour être ensuite rayonnée vers l'extérieur et envoyée aux oreilles de l'auditeur. Donc, pour qu'il y ait du son, déjà, c'est pas mal qu'il y ait du souffle. Sans souffle, c'est déjà plus difficile de vocaliser. Donc, regardons un petit peu ce souffle. Alors, vous le savez peut-être déjà, surtout si vous avez eu des conférences sur la voix chantée. Donc, nous avons un ensemble de muscles respiratoires, en particulier des muscles inspiratoires qui nous permettent d'aspirer l'air et de remplir nos poumons. Donc, parmi ces muscles inspiratoires, le principal muscle, c'est le diaphragme que vous voyez ici. Alors, il faut savoir que le diaphragme, c'est un muscle inspirateur, donc il se contracte à l'inspiration. Par contre, il ne va pas être, il ne va pas permettre l'expiration. Il va essayer éventuellement de permettre à l'air de rester le plus longtemps possible dans vos poumons pendant l'expiration. Finalement, les poumons, on peut l'envisager comme un ballon. Un ballon que vous allez gonfler, on va envoyer de l'air dedans, mais après, si vous ne mettez pas de constriction, si vous lâchez l'ouverture du ballon, l'air s'en va. Et c'est pareil pour nous. Donc, quand on inspire, alors j'ai une belle animation, je vais vous faire voir. ? Le premier muscle de respiration est le diaphragme. Le diaphragme est un petit, domed-shape de la muscle et de la tendon qui se passe l'abonnement de la cavité de la chest. Il gagne la forme de la forme et de la organe qui surround la forme, surtout le cœur, l'un et la cuisse. Le diaphragme attaches à la costale à la cuisse. Voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. Donc, vous voyez une représentation schématique de ce qu'est le diaphragme. Donc, ce muscle qui est composé de deux hémicoupoles qui, par contraction ici, s'abaisse lors de l'inspiration et puis qui va s'élever progressivement lors de l'expiration. Voilà. Donc, c'est intéressant de prendre conscience qu'on a ce plancher en bas de la cage thoracique qui nous permet d'amener l'air dans nos poumons. Alors, je vais vous le montrer d'une façon un peu plus réaliste. Et là, je remercie mon collègue Benoît Amis de Labrethèque parce qu'il m'a récemment donné de très belles vidéos de ciné-radioscopie des mouvements respiratoires pendant la phonation. donc je vous en livre une ici. Alors, je vais peut-être vous expliquer ce qu'on voit. Donc ici, vous avez la trachée et puis vous devinez certaines parties de la cage thoracique des côtes et puis là, vous avez les deux hémicoupoles ici et là qui constituent le plancher diaphragmatique. Donc quand il est en phase d'expiration, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte et puis dès qu'il va prendre une inspiration, vous allez voir, ça s'abaisse pour remonter à nouveau lors de la phase de phonation. On commence. Vous voyez le cœur qui va un petit peu par là. Alors là, vous avez une belle vue d'une des deux hémicoupoles. Voilà, donc imaginez comme deux pistons qui poussent, qui poussent l'air hors des poumons. Alors, c'est quoi le but de tout ça ? Eh bien, c'est comme pour un instrument avant, la voix étant principalement un instrument avant, c'est de fournir une énergie, une énergie au système qu'on appelle aérodynamique parce que c'est l'énergie donnée par l'air. Alors, pour vous illustrer ça, je vous présente ici un signal acoustique enregistré en sortie des lèvres et sur ce sujet, justement, que vous venez de voir, Benoît Mide-la-Bretèque, on a mesuré de façon directe par une petite piqûre dans la trachée, on a mesuré sa pression sous-glottique, la pression d'air qu'il a justement en sortie des poumons et vous voyez, ça, c'est sa pression sous-glottique. Donc, c'est vraiment la pression qu'il met en entrée des systèmes pour produire en sortie ceci et vous voyez qu'elle reproduit tout à fait l'enveloppe du signal acoustique. Donc, la pression d'air, c'est ça qui va donner l'énergie au son. Donc, on est dans un principe de piston. Voilà, on pousse le piston et on va pouvoir, du coup, générer une pression d'air, un débit d'air en sortie des poumons, donc, dans la trachée. Alors, certaines personnes aiment bien les chiffres, donc, j'en mets quelques-uns. Donc, quand on parle, si on mettait un petit tube d'eau, si on se connectait un petit tube d'eau, on pourrait faire monter de 2 à 10 centimètres l'eau dans ce petit tube avec la pression d'air qu'on utilise pour parler. Dans le champ, on va monter à des pressions plus élevées. Là, j'ai marqué 50, mais dans le cri, on peut trouver, ou dans des formes de champs très sonores, on peut trouver des pressions encore au-delà de 50 centimètres d'eau. Voilà, dans nos poumons, dans nos poumons, on a un volume de 3 à 6 litres selon les morphologies et puis on va osciller autour d'un volume courant qui, vous voyez, est situé à la moitié du volume pulmonaire total et puis le débit d'air qu'on va pouvoir envoyer dans le système, eh bien, 100 à 300 millilitres par seconde. Voilà, donc ça, c'était pour l'air, mais bon, l'air, ça ne fait pas tout. Nous, ce qu'on veut, c'est du son, du son de voix. Alors, comment est-ce qu'on va faire du son avec cet air qu'on envoie dans le système ? Eh bien, on va mettre une constriction, une constriction, c'est-à-dire qu'on va resserrer à un moment la trachée pour que l'air soit empêché de sortir ou que ce soit très difficile pour l'air de sortir. Et cette constriction, eh bien, ce sont ce que l'on appelle communément les cordes vocales et il ne serait plus juste de dire, et nous, dans la communauté scientifique, maintenant, on utilise le terme de pli vocal parce que ce ne sont pas des cordes et que de parler de cordes vocales, on pense tout de suite à une corde de guitare et on se dit, oula, si je tire trop dessus, ça peut casser. Ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment un repli qui va entrer en vibration. Alors, j'ai ici le schéma du larynx que vous pouvez voir si vous vous mettez un petit miroir de dentiste au fond de la gorge. Voilà, vous avez le larynx vu du dessus, donc ici, avec ces deux bandes blancs nacrés qui sont donc les plis vocaux. Ici, en contact, c'est ce qu'on appelle la phonation puisqu'ils vont empêcher l'air de sortir de la trachée et l'air ne va pas se laisser faire, vous allez voir. Et quand on respire ou quand on prend son inspiration ou son expiration après une phase de phonation, les plis vocaux s'écartent. Voilà, donc on a continuellement dans la parole, dans le chant, ces mouvements de mise en contact des plis vocaux et d'ouverture des plis vocaux. Alors, l'espace entre les plis vocaux, on appelle ça la glotte. donc on peut parler de contact, donc fermeture glottique et d'ouverture glottique. Donc, je vous ai dit qu'on allait voir ce que fait l'air. Donc là, on va commencer le voyage un petit peu plus... J'allais dire gore, je ne sais pas si c'est un bon terme. Le voyage dans l'instrument, donc âme sensible éventuellement s'abstenir. Voilà, pour les autres, ouvrez grand les yeux parce qu'on va entrer dans l'instrument pour aller voir ce qui se passe tout au fond de la gorge. Alors voilà, nous sommes au-dessus du larynx. Maintenant, on l'ouvre, ce larynx. Donc, c'est une coupe ici et vous voyez, les plis vocaux étaient en contact et l'air vient pousser ces plis vocaux comme si vous êtes contre une porte battante et qu'elle est fermée et que vous voulez l'ouvrir. L'air vient pousser et obliger les plis vocaux à s'écarter. Mais les plis vocaux ne sont pas d'accord, ils viennent se racoler par des forces élastiques et on a la mise en place d'un mouvement d'auto-oscillation, ouverture-fermeture des plis vocaux. Et c'est ce mouvement d'auto-oscillation des plis, d'ouverture-fermeture, qui va faire le son que vous entendez ensuite. Ça va faire la hauteur de la voix produite. Imaginons par exemple que les plis vocaux s'ouvrent et se ferment à 440 fois par seconde. Vous aurez la production d'un son à 440 Hertz. C'est le la du milieu du piano. J'avais l'intention de vous montrer quelques gestes phonatoires. On a déjà vu ce qui se passe pendant la respiration. Je vais vous remontrer juste un extrait. Donc vous voyez, la personne inspire-expire et on voit se rapprocher un petit peu les plis, s'écarter un petit peu les plis. Mais globalement, l'espace glottique reste grand, ouvert. Alors, dans le chuchotement, comment ça se passe ? Ça, c'est une question que j'ai souvent. Je vais vous montrer tout de suite ce qui se passe quand on chuchote. Quand je fais comme ça, qu'est-ce qui se passe ? Ça sera du japonais, vous ne comprendrez rien. Donc là, vous avez le geste parlé, vous voyez la mise en contact des plis vocaux. Vous ne voyez pas leurs vibrations parce que là, la caméra filme à 25 images par seconde. Imaginez que les plis vocaux, là, on est dans de la parole, ça va être plutôt du 180 vibrations par seconde, 25 images par seconde. La vibration, vous ne pouvez pas la voir. Par contre, ce que vous voyez bien, c'est que cet espace glottique va rester grand, ouvert, moins quand même que quand on respire lors de la phase de chuchotement. C'est le whisper. C'est le sifflement. Il n'y a pas de vibration glottique puisque les plis vocaux ne rentrent pas en contact. Par contre, on voit bien que la glotte accompagne quand même ce sifflement. En fait, ce qu'elle fait, la glotte, à ce moment-là, c'est qu'elle module un peu le débit d'air. Voilà. En rapprochant les plis, on permet finalement au débit d'air de s'accélérer par un effet qu'on appelle l'effet Bernoulli. Voilà, voilà. Et puis après, on a la parole et le chant. Je remontrerai des exemples tout à l'heure pour ça. Alors, pour pouvoir faire toutes ces actions que nous venons de voir de l'intérieur, on a le larynx, organe essentiel en suspension dans notre cou et qui est composé de cartilages. Alors, je vous ai montré ici les cartilages qui composent le larynx, le cartilage thyroïde dans lequel s'insèrent les plis, le cartilage cricoïde qui est une bague complète et qui est essentiel pour nous. Le cartilage cricoïde, c'est vraiment le cartilage où vous ne pouvez pas vraiment l'enlever. Si vous l'enlevez, vous voyez qu'ici, les anneaux de la trachée qui sont situés sous le cricoïde ne sont pas des anneaux complets. Et donc, si on enlève le cricoïde quand on se met à respirer, on a un risque que cette paroi souple aille se plaquer sur le devant et donc empêche la respiration. Donc, un cartilage vraiment essentiel pour notre survie, le cartilage cricoïde. L'épiglotte, un autre cartilage essentiel pour notre survie, n'est-ce pas ? Puisque, finalement, le larynx, sa première fonction n'est pas du tout de faire des sons. Sa première fonction, c'est quand même de nous aider à respirer. Et sa deuxième fonction n'est pas non plus de faire des sons. Sa deuxième fonction, c'est de nous aider à déglutir et à empêcher le bol alimentaire d'aller dans les voies respiratoires. Et c'est vraiment l'épiglotte qui intervient là-dessus en faisant office de clapper, tout simplement, en se rabattant sur le conduit laryngé pour empêcher le bol alimentaire de passer dans les voies respiratoires et de vous étouffer. Voilà. Et puis, on a ces cartilages-là, les cartilages érytinoïdiens, qui sont très utiles pour la mise en contact des plis vocaux. Alors, pour actionner tous ces cartilages, on a en particulier des muscles. Il y a aussi des membranes qui les relient. Et donc, là, on voit les muscles cricothyroïdiens. C'est des muscles intéressants parce qu'ils permettent un allongement des plis vocaux par bascule du cartilage thyroïde sur la bac cricoïdienne. Et puis, les inter-arytinoïdiens sont très intéressants aussi puisqu'ils nous permettent de mettre en contact les deux arytinoïdes et donc de fermer l'espace glottique, de mettre en contact les plis. Et puis, évidemment, que ferait-on sans lui ? Le muscle vocal lui-même à l'intérieur, au cœur de la corde, le vocalis, ce qu'on appelle aussi muscle thyroarytinoïdien. J'arrête là pour l'anatomie et je vais vous montrer à l'intérieur ce qui se passe quand on demande à une soprane de faire un glissando ascendant depuis le grave jusqu'à l'aigu et ensuite de revenir au grave. C'est une belle vidéo qui a été mise à disposition de tous par Guy Cornu dans un livre que je vous invite à consulter, Moyens d'investigation et pédagogie de la voix chantée. à la partie de là et montez une gamme. Bien, descendez. Intéressant, n'est-ce pas ? Alors, il y a plusieurs choses à remarquer. Déjà, ça vibre. Je vous ai dit, bon, ça ne peut pas vibrer à 25 images par seconde. Là, on est à 25 images par seconde. Ça vibre quand même. On le voit. Pourquoi ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Par un effet de stroboscopie. Tout à fait. Au lieu de filmer en continu, on envoie des flashes de lumière et on reconstruit le mouvement. Donc là, c'est de la stroboscopie. Ce n'est pas le mouvement réel des plis vocaux, c'est un mouvement reconstruit. Alors, vous voyez que quand la soprane va dans l'aigu, par la bascule cricot-thyroïdienne, les plis vocaux s'étirent. Un muscle, ça ne se contente pas. Donc là, c'est par l'action d'autres muscles que le muscle vocal lui-même qu'on a cet étirement du pli vocal. Et puis, une fois qu'elle est dans l'aigu, pour revenir dans le grave, on a ce rétrécissement. Voilà. Alors, c'est intéressant de remarquer que vraiment, ça, c'est une illustration du fait qu'on n'est pas vraiment dans un instrument à cordes. Parce que si vous pensez aux instruments à cordes, par exemple, la contrebasse, le violoncelle, l'alto, le petit violon, eh bien, on a des cordes de plus en plus courtes à mesure qu'on va monter dans l'aigu. Ici, vous voyez, la corde est de plus en plus longue au fur et à mesure où on monte dans l'aigu. Et en fait, ce qui compte, et ça, c'est pareil pour les instruments à cordes, c'est pas tant la longueur que la tension, que la tension que vous allez mettre dans les cordes. Donc, qu'est-ce qui se passe quand elle va monter dans l'aigu, eh bien, elle va étirer le pli et cette tension va monter la fréquence. Ce n'est pas le seul paramètre de contrôle de la fréquence, mais c'en est un. Alors, dernière étape de notre voyage dans l'instrument vocal, du son au sens. Parce que c'est bien gentil de faire des aaaah, mais si on voulait communiquer, vous et moi, si je vous faisais des aaaah, oui, depuis le début, vous ne comprendrez rien du tout de ce que j'ai à vous dire. Donc, on a la capacité à transformer ces sons en quelque chose, en des unités sonores qui vont faire du sens. Et ça va être la parole et ça va être le chant articulé. Donc, pour vous illustrer ça, mon chanteur favori que vous verrez bientôt en live sur cette scène, Robert Expert, imaginons que je puisse lui couper le cou. Pas que j'ai envie, mais bon. Voilà. Et que je puisse l'enregistrer. Alors, il se trouve que ce n'est même pas lui que j'ai enregistré là. donc, si j'avais un microphone là, en sortie du cou, sans avoir de tête, voilà ce que j'entendrai. Alors, on a bien reconnu les auteurs. Ceux qui sont mélomanes auront reconnu le morceau. Mais par contre, bon, il nous manque quand même l'essentiel. Il nous manque les paroles, il nous manque la couleur, il nous manque beaucoup de choses. Et toutes ces choses-là, c'est le conduit vocal qui va les offrir par le fait que nous pouvons articuler nos sons. Et donc, en sortie, voilà ce qu'on entend. Donc, les plis vocaux, c'est gentil, c'est super, c'est nécessaire, mais heureusement qu'on a aussi le conduit vocal. Parce que lui, il va nous faire l'articulation. Alors, voici un IRM dynamique sur des voyelles. Observez le mouvement des articulateurs pendant la production de ces différentes voyelles du français. I, I, R, A, O, 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 U, U, I, A, O. Alors, quels sont nos articulateurs ? La langue. La langue, le premier des articulateurs, quand même, vous l'aurez remarqué, on n'a pas forcément, on n'a pas tout, enfin, cela peut paraître surprenant, la taille que prend la langue dans notre espace buccal. Enfin, c'est vraiment une place prédominante. Et nous, on envisage souvent que l'apex, ici, le petit bout que l'on voit dans le miroir quand on tire la langue, mais en fait, on a la langue, c'est un ensemble de muscles qui prend l'espace dans la cavité. Et donc, il a modèle et effectivement, c'est notre premier articulateur. Alors, il y en avait d'autres. Les lèvres, bien sûr, les lèvres. Et puis, le voile du palais, tout à fait, le voile du palais mou, ici, qui s'abaisse ou se relève. Alors, quand il s'abaisse, l'air va pouvoir passer par le nez, on parle de production de voyelles nasales. Quand il revient se plaquer, eh bien, l'air ne passe plus que par la bouche. On parle de voyelles orales. À votre avis, est-ce qu'au repos, il est abaissé ou relevé ? Est-ce que c'est le repos, ça ? Est-ce que vous pouvez respirer par le nez quand vous êtes reposé ? Oui. Donc, ça veut dire que le vélum est abaissé. Alors, nous, phonéticiens et physiologistes de la voix, de la parole, nous aimons placer ces voyelles dans un espace à deux dimensions dont je vais vous parler très rapidement. Donc, on positionne ainsi les voyelles orales du français, par exemple, dans ce cas-là. Sur un premier axe, vous avez finalement la fréquence de ce qu'on appelle la première résonance du conduit vocal. et sur un deuxième max, vous avez la fréquence de la deuxième résonance du conduit vocal. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que le conduit vocal, c'est une cavité et puis, il y a des fréquences qu'elle aime bien, qu'elle va amplifier, puis il y a d'autres fréquences qu'elle aime moins, qu'elle va atténuer. Donc, la première résonance, c'est cette première zone de fréquence que le conduit vocal va booster. Et la deuxième résonance, c'est cette deuxième zone de fréquence que le conduit vocal va booster. Vous voyez que le i, le u et le u, ici, ont une première fréquence de résonance très basse, 300 Hz. On est sur l'ordre du... Au niveau de la notation musicale, on est vers le ré. le ré 3. Et puis, quand on va aller vers le a, cette première fréquence de résonance, elle va monter jusqu'à 800 Hz. 800 Hz. Alors là, on est vers le la aigu, le la 4. Et puis, vous voyez que finalement, ce qui distingue le i, le u et le u, ça va être la deuxième résonance. On va balader tout le spectre quand on va passer du u au i, du u au u au i. Voilà. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le triangle vocalique. Alors, vous aurez remarqué que ce triangle aussi, il dénote de position articulatoire précise. Donc, par exemple, ici, vous avez la langue qui est très... la langue et les lèvres qui sont très fermées. Donc là, on a une constriction qui est très fermée. On parle de voyelles fermées. Un peu moins fermées, voyelles mi-fermées. Un peu plus ouvertes, voyelles mises ouvertes. Et puis, très ouverts, voyelles ouvertes. Donc, on passe ici d'un degré d'aperture très fermé à un degré d'aperture très ouvert. Vous avez aussi l'aplatissement de la langue. Ici, elle est très arrondie. Et puis là, petit à petit, elle va s'aplatir. De là à là, la langue va aller vers l'arrière. Là, la langue est très en avant. Vous pouvez vous entraîner chez vous à faire un i. Vous verrez que votre langue est très en avant par rapport à un u où elle vient se positionner tout en arrière. Voilà. Donc, je vais aborder mon chapitre 2 qui sera très court mais néanmoins important, je pense, pour illustrer tout ça. c'est que le son de la voix comme tous les sons musicaux, on peut le voir et vous avez à l'exposition un très bel outil que j'ai ici aussi sur mon ordinateur qui s'appelle Overtone Analyzer. Donc, cet outil a ceci d'intéressant qu'il permet l'analyse temps réel des sons. Alors, l'analyse temps réel, ça veut dire quoi ? Il va repérer quelles sont les fréquences dans un son et il va leur donner une couleur. Alors, s'il n'y a pas de fréquences dans un son, c'est noir et puis, dès qu'il y a de l'énergie quelque part dans une fréquence, ça se colore. Vous avez ici l'échelle musicale, le piano, pour repérer les fréquences. Alors, voyons voir. Je vais chanter un peu. Si je devais chanter un La, le fameux La 440, La 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 Vous voyez, j'ai ici la première zone d'énergie qui se trouve à 440 Hertz aux alentours. Je suis à 25 cents. Qui veut dire que mes plis vocaux, quand je vous ai fait ce son-là, ils ont vibré 440 fois par seconde pendant tout le temps que je tenais mon son. Et puis, vous voyez que j'ai de l'énergie ici aussi, là, là, là. Alors, tout ça, ces zones d'énergie, on les appelle les harmoniques. Donc, le premier harmonique, on considère que c'est le fondamental, donc la fréquence de vibration des plis vocaux, et tous ces multiples. Alors, vous n'avez pas l'impression que c'est des multiples parce que là, je suis dans une échelle logarithmique, mais si je me mets en linéaire, vous voyez qu'on est bien dans des multiples. Si ça, on appelait F0, on est sur 2F0, 3F0, 4F0, 5F0, 6F0. Donc, ça, ça nous permet de voir la hauteur du son produit. Si je vous fais un glissant d'eau, vous voyez la fréquence qui monte et qui descend. Alors, l'articulation va faire que l'articulation va faire que non seulement on met de l'énergie dans ces harmoniques, mais aussi, on peut s'amuser à renforcer certains harmoniques au détriment d'autres. Et c'est ce que font les voyelles. Je vais vous produire les voyelles du français. Vous allez voir que l'énergie va se répartir tantôt vers le haut, tantôt vers le bas, selon que je choisis une voyelle ou l'autre. Donc, si je vous fais A, E, I, O, U, O, OU, 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 donc vous voyez que pour le A je vous avais dit les deux premières résonances sont assez basses et bien on a beaucoup d'énergie dans le grave pour le I il y avait une première résonance qui était basse mais la deuxième résonance elle était très élevée et bien on a peu d'énergie dans le grave un petit peu et puis on va avoir de l'énergie dans l'aigu alors j'ai une façon de vous montrer les résonances sans que les plis vocaux sans que les harmoniques viennent interférer c'est de passer dans un mécanisme dont je vous parlerai tout à l'heure le mécanisme zéro mais je vais vous l'illustrer dès à présent au lieu de vous faire un A je vais vous faire je vais juste exciter le conduit vocal et vous allez voir la résonance sous-jacente A A A U U U E E E Voilà donc vous voyez que finalement ces zones d'énergie ce sont les résonances qui les permettent mais la vibration des plis vocaux va donner tout un spectre harmonique qu'on peut moduler ensuite avec nos articulateurs j'espère que j'ai été claire donc voilà pour le chapitre 2 le chapitre 3 maintenant nous allons parcourir un petit peu certains possibles pas tous les possibles évidemment j'ai qu'une heure donc certains possibles de notre voie et j'essaierai d'être brève alors déjà il faut savoir qu'il y a un lien avéré scientifiquement entre la morphologie et la tessiture alors il ne faut pas généraliser non plus ce n'est pas parce que vous êtes quelqu'un de très petit vous êtes une femme très petite que vous allez forcément être une soprane non mais n'empêche que si on regarde au niveau statistique globalement les basses ont des larynx plus plus grands en taille que les ténors et au niveau des femmes les altos les altis ont des larynx plus grands que les sopranes voilà et donc pour vous illustrer ça même si ce n'est pas forcément très visible mais j'avais envie de vous montrer cette œuvre d'art qui a été réalisée par Sarah Lundberg une suédoise donc c'est une œuvre d'art qui vous présente un petit peu un quatuor vocal soprane alto tenor bas vu de l'intérieur et pas dans l'ordre que vous pensez et pas dans l'ordre et pas dans l'ordre donc là il passe par les fosses nasales mais vous aurez compris il descend le long de la paroi pharyngale ils sont un peu stressés Christelle 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et moi j'ai envie de vous dire Mais non, en fait votre voix Elle a un potentiel énorme Et qu'il ne faut pas hésiter A l'utiliser Parce que votre voix peut couvrir Beaucoup plus qu'une octave Tous autant que vous êtes Il faut juste savoir pourquoi et comment L'utiliser Donc Je vais peut-être passer ça parce que je n'ai pas beaucoup de temps Mais par exemple Maria Carré, Céline Dion, Beyoncé Ce sont des chanteuses Qui ont soi-disant Un instrument exceptionnel Parce qu'elles peuvent faire Cinq octaves, trois octaves Oui, mais tout le monde peut le faire Alors comment est-ce qu'on le fait ? Eh bien On utilise nos mécanismes laryngés Nos mécanismes laryngés Ça nous permet de couvrir Toute l'étendue des fréquences Que la voix humaine est capable de produire Depuis le plus grave Donc des sons très impulsionnels Ce que je vous ai fait tout à l'heure Jusqu'au plus aigu Des petits cris de souris Voilà, vous pouvez faire ça tous Les enfants le font très bien Dans la cour de récréation Surtout l'aigu Voilà, donc Sous la douche Amusez-vous À partir du grave de votre voix Et à essayer de monter dans l'aigu Pour explorer Ce que peut faire votre voix Parce que quand vous faites ça Figurez-vous que finalement Ces octaves Ces cinq octaves de Maria Carré Eh bien vous les parcourez Et Maria Carré, ce qu'elle fait Eh bien c'est ça En fait, elle utilise Ces mécanismes laryngés Pour aller vraiment Étendre le champ des possibles De sa voix Alors je vous fais écouter Ce glissando Qui est chanté par une soprane Voyez, on a des petits sauts Au moment des transitions Entre mécanismes laryngés Voilà Ça n'a rien d'exceptionnel Vraiment Vous testerez Donc pourquoi est-ce qu'on a Ces mécanismes ? Eh bien parce que les plis vocaux Ce n'est pas une structure simple C'est une structure multicouche Là qui est représentée Schématiquement par trois couches La couche Le cœur interne du pli C'est le muscle vocal Dont on a parlé tout à l'heure La couche moyenne La lamina propria Donc un ensemble de fibres Et de muqueuses Et puis la couche superficielle De muqueuses L'épithélium Eh bien ces couches Elles vont permettre A la vibration De se faire Soit en couplage Avec le muscle vocal Soit en découplage Des structures Avec un muscle vocal Qui ne participera plus A la masse vibrante Donc si on regarde Cette fois-ci C'est de la C'est de la cinématographie Comme s'il y avait Une petite bouffée d'air Qui sortait Et donc ça c'est ce mécanisme Qu'on appelle le mécanisme zéro Qui permet de faire Les sons les plus graves Après vous avez Le mécanisme Qu'on utilise couramment Hommes et femmes Dans la parole Et puis que certains utilisent Dans le chant Céline Dion par exemple Maalia Jackson Tout à l'heure L'utilise L'utilise Donc dans ce mécanisme là Le muscle vocal Participe à la masse vibrante Vibrante en action Comme tout l'ensemble du pli Donc l'ensemble des couches Sont soudées les unes aux autres Et l'ensemble vibre Donc on a une masse vibrante Qui est très importante Vous voyez que l'homme et la femme Ont ce mécanisme à disposition Et qu'ils partagent La valeur aiguë De ce mécanisme En moyenne C'est aux entours du sol 3 Que l'homme et la femme Vont pouvoir chanter Dans ce mécanisme Et l'homme va pouvoir Chanter plus grave Dans ce mécanisme Que ne pourra la femme Ah oui tiens Je vais vous faire écouter quand même Voilà Le son qui correspond A cette vidéo Après en mécanisme 2 Ce qui se passe C'est un découplage Le muscle vocal Qui participait A la masse vibrante Il se découple Il ne peut plus participer Il n'y a plus Que la partie superficielle Qui vibre Ce qui veut dire Une masse vibrante Qui est réduite Une vibration Qui au lieu de se faire Dans l'épaisseur du pli Va se faire plus Que dans le plan glottique Lui-même Donc forcément Ça va faire un son Qui est normalement Moins riche En harmonique Moins timbré Mais qui permet aussi D'aller plus aigu Donc C'est cet homme En mécanisme 2 Et vous voyez que L'homme et la femme Cette fois-ci partagent En moyenne La valeur basse Du mécanisme 2 La femme pouvant Chanter plus aigu Que l'homme Je ne vous apprends rien Et puis Le mécanisme 3 Ce qu'on appelle aussi Souvent la voix de sifflet Celle qui permet De faire ses cris Des cris Qui peuvent aller Dans l'aigu Voir le suraigu Non ça va C'est encore supportable Donc c'est un mécanisme Qu'on comprend encore Assez mal Au niveau scientifique Donc là Les plis sont extrêmement étirés Puis on peut avoir Des patterns vibratoires Sur la longueur du pli Qui sont complexes Avec parfois Deux vibrations Et puis un point de contact Au milieu Voilà Donc il y a encore Beaucoup à apprendre Sur ce mécanisme 3 Voilà Donc pour ceux Qui connaissent Les termes De voix de tête Voie de poitrine Vous pouvez vous demander Ce que ça signifie Et bien On peut On peut décrire Les registres En voix chantée Dans le mécanisme Laryngé Sous-jacent Qui est utilisé Donc par exemple La voix de poitrine Chez les hommes Comme chez les femmes C'est du mécanisme 1 Qui est utilisé Et puis la voix de tête Ça dépend des cultures L'homme Sera en mécanisme 1 En voix de tête Et la femme En mécanisme 2 Alors je vous avais dit Que je vous expliquerais Un petit peu Cette production Vous avez vu Ce chanteur Tout à l'heure Il chantait Très grave Alors là Vous allez le voir Sur l'ensemble J'ai quand même coupé Des extraits Mais c'est une chanson Où Ce chanteur De Rhythm & Blues Chante comme un homme Comme une fille Et comme une grenouille Sous-titrage ST' 501 Voilà donc Qu'est-ce qu'il a fait Il est passé en mécanisme 0 Voilà alors Il faut savoir qu'en mécanisme 0 On ne peut pas vraiment Chanter des mélodies Puisqu'on est En dessous du seuil De perception D'une mélodie Par contre Il utilise ces résonances Pour qu'on ait quand même L'impression Qu'il est en train De faire une mélodie Alors petit quiz Donc là j'ai Un extrait sonore Et à vous de deviner S'il s'agit d'un homme Ou d'une femme C'est une grenouille Alain n'a pas le droit De répondre évidemment Parce que je suis sûre Qu'il aura reconnu L'interprète Donc qui pense que c'est un homme Ah oui Oula Une grande majorité Et qui pense que c'est une femme Une petite minorité Vous savez Il y a un grand homme Qui a dit Les changements Viennent des minorités Donc voilà L'homme en question Marilyn Horn Alors pourquoi elle vous a paru Si masculine Et bien parce que Pour aller timbrer Le graphe de sa tessiture Et bien elle ne se gêne pas Elle passe en mécanisme 1 Ce qui n'est pas toujours bien vu Mais elle, elle le fait Et du coup On a une belle voix Bien timbrée Qui nous fait penser Du coup à une voix d'homme En mécanisme 1 Quand on ne s'y attend pas Alors dans la variété Dans la comédie musicale C'est très commun De trouver des chanteurs Qui utilisent Ce potentiel Du mécanisme 1 Et du mécanisme 2 Et là je vais vous faire écouter Daniel Balavoine Mais j'aurais pu vous faire écouter Plein d'autres chanteurs Comme Mika Christophe Willem Des chanteurs plus actuels Mais j'aime bien Balavoine Donc vous aurez droit A un petit extrait de Balavoine Qui va vraiment Balayer sa tessiture En passant Mais vous l'aurez compris Et vous l'entendrez En passant du mécanisme 1 Au mécanisme 2 Qui m'attire Qui m'attire Qui m'attire Vers le haut Grand loto De l'univers J'ai pas tiré Mon numéro Je suis mal dans ma peau Voilà et donc ça change Complètement aussi Le timbre La qualité de voix Il l'utilise Il l'utilise Au service du texte Pour finir Sur les mécanismes Le yodel Je vous ai fait entendre Le yodel Suisse au début Le yodel C'est l'alternance De l'usage Du mécanisme 1 Du mécanisme 2 Et en cédant Des voyelles Donc on va avoir En mécanisme 1 Des voyelles Plutôt ouvertes Comme le O Le A Et en mécanisme 2 Des voyelles Plutôt fermées Comme le I Le U Le O Alors je vous ai fait entendre Le yodel suisse Mais vous savez Le yodel Ça se pratique De par le monde Et donc en Afrique C'est très commun De trouver des yodelers Donc par exemple Comme dans cette tribu De pygmées Babanzélé De république Centrafricaine Et on est vraiment Dans la même technique Que ce qu'on va retrouver En Autriche Ou en Suisse Alors Je vais bientôt conclure Je voudrais quand même Vous parler Du fait que Au sein du larynx On parle tout le temps Des plis vocaux Mais en fait On n'a pas que ça Comme vibrateur Et que c'est intéressant De le savoir Surtout si on a envie De pratiquer Certains arts vocaux En particulier Du def metal Ou Autres Autres cris Voilà Donc si on regarde Un petit peu Ce larynx En coupe A nouveau Comme ceci Voyez nos plis vocaux Avec le muscle vocal Et puis là dessus On a un nouveau repli Là Qui n'est pas forcément Toujours très connu Qu'on appelait Les plis vestibulaires Les bandes ventriculaires Ou alors Les fausses cordes vocales Pourquoi fausses ? Parce qu'on s'est toujours dit Bon ben Ça sert à rien ça Souvent Dans les modèles De production de la voix Les bandes ventriculaires Les plis vestibulaires On va les laisser de côté On pense que Ce sont les plis vocaux Qui vibrent Et basta Il se trouve que Dans de nombreuses formes De paroles Et de chants Les plis vestibulaires Viennent en action Soit qu'ils se rapprochent Soit qu'ils entrent en contact Soit qu'ils se mettent Carrément à vibrer Alors voici un exemple De chant cargira Dont vous avez parlé Joanie Curte Dans le chant diphonique Peut-être que Joanie vous aura montré Cette vidéo Je vous la remontre Parce qu'on voit bien Les plis vestibulaires Se mettre en vibration Donc là vous voyez Une constriction forte De l'ensemble Du larynx En particulier De cet espace Qu'on appelle L'espace Arie épiglottique Entre les arythénoïdes Et l'épiglotte Et puis ça Ce que vous voyez vibrer Là ce ne sont pas Les plis vocaux Les plis vocaux sont encore En arrière Ce sont les plis vestibulaires Je vais pas plus loin là-dessus Là encore On n'est pas dans De l'image Temps réel On est dans De la reconstruction De mouvements Alors c'est intéressant De savoir Que cette technique D'usage des plis vestibulaires Dans le champ Ça se trouve Evidemment en Mongolie Et dans tout L'Asie L'Asie centrale Mais ça se trouve aussi En Méditerranée Donc là je ne résiste pas Au plaisir quand même De vous faire entendre La voix du bassou Dans le fameux Quatuor polyphonique De Sardaigne Dont je vous ai parlé Tout au début Qui fait émerger La quintina La cinquième voix Et bien le chanteur Le plus grave du quatuor Et bien il utilise Cette technique De mise en vibration Des plis vestibulaires Pour faire la voix La plus grave du quatuor Je vous le fais écouter Ça c'est le quatuor Dans son ensemble Et maintenant Si on essaye D'écouter la voix du bassou On entendra encore Les autres voix Mais plus faiblement Alors c'est intéressant On a vraiment La perception d'un son grave Et pourtant Je vous assure Les plis vocaux Quand on mesure Leur vibration C'est une vibration Tout à fait normale Et on a la perception D'un son à l'octave En dessous Par la vibration Des plis vestibulaires Alors cette vibration Des plis vestibulaires Et bien ça s'utilise Dans le cadre Du chant mongol Et là vous avez Un chanteur mongol Qui est venu Dans notre laboratoire Alors ce qui vous aura frappé C'est peut-être pas tant Le fait qu'il fait Un gros son grave En mettant en action Ses plis vestibulaires Mais c'est qu'il a Une sorte de petit son aigu Qui vient se superposer A tout ça Alors qu'est-ce que c'est Que ça Et bien C'est le fait De pouvoir faire Des mélodies Non pas que par La vibration Des plis vocaux Mais aussi par L'usage De nos articulateurs En particulier Le positionnement De la langue Donc là J'ai un chercheur De mon laboratoire Corian de Villain Qui s'est amusé A chanter Une mélodie française Très connue Et donc je vais Vous la faire écouter Des idées Bon j'étais pas très sympa Parce que je vous ai fait écouter Juste la vibration Des plis vocaux Alors vous voyez Au niveau du pli vocal Bon c'est très pauvre Comme chanson Y'a pas vraiment de mélodie Par contre ce qui sort De ses lèvres C'est ça Vous aurez reconnu Tout le monde connait A la Clairefontaine Voilà Donc comment il le fait Visiblement pas Avec la vibration De ses plis Mais en ajustant La position de sa langue Dans le conduit vocal Et je termine là dessus Ce fameux chanteur Là Bayar Bahatar Dava Souren Que nous avons enregistré Au laboratoire Si nous l'avons Ennaché comme cela C'est pour voir Comment se comporte Sa langue Pendant qu'il produit Du chant diphonique Donc vous avez ici Une sonde ultrasonore Qui mesure Qui permet D'avoir une vision D'une partie de la langue Partielle Mais intéressante néanmoins Et donc là Je vous montre Alors je vous ai remis Une image Pour vous situer Ce que vous allez voir Donc ça c'est le contour De la langue Avec l'avant ici L'arrière par là Vu par ultrason Donc là pour le coup La vitesse d'acquisition Est importante On a 60 images par seconde On peut vraiment voir Les mouvements de la langue Pendant la production Magnifique n'est-ce pas ? Je dois ces belles images Je dois ces belles images A Thomas Hubert Mon collègue Qui travaille justement Sur l'ultrason Sur l'observation Des mouvements de la langue Par ultrason Je vous remercie Pour votre attention Et puis je vous invite Je vous invite Je vous invite à chanter A chanter, chanter, chanter A explorer votre instrument Et si vous voulez en savoir plus Sur tous les possibles De votre instrument Et bien vous pouvez aller Sur un blog scientifique Qui s'appelle Le carnet de recherche Science et voix Sur la plateforme Hypothèse Vous avez aussi Des ateliers mensuels Sur Grenoble Alors vous n'allez pas Aller à Grenoble Mais ils sont podcastés Depuis deux ans Donc vous pouvez les voir Sur internet Et je vous invite à le faire C'est très instructif Et c'est à la portée de tous Je vous rappelle Qu'il y a une journée mondiale De la voix Tous les ans Et qu'on essaye De la célébrer dignement C'est le 16 avril Et puis voilà Deux livres Ce livre sur la voix chantée Dont vous a parlé Maëlle au début Et puis un livre Qui vient juste de sortir Et vraiment Qui va faire date Je pense En acoustique musicale Donc c'est le livre De Michel Castellengo Sur l'écoute musicale Et acoustique Donc Michel Castellengo Qui est une chercheuse Émérite Qui a dédié sa vie A l'acoustique musicale Et en particulier A la voix A la perception de la voix Et qui vient enfin De sortir Ce livre Qui est agrémenté D'un nombre phénoménal D'exemples sonores Plus de 200 Voilà Merci Voilà J'allais dire Ça me laisse sans voix Mais Alors par contre Quand même Faites un petit peu Attention ce soir Si vous voulez Découvrir Les possibilités De votre voix Faudrait peut-être Attendre demain matin Quand même Parce qu'on n'avait pas Prévenu les voisins Non Alors vous pouvez Vous vous entraîner Déjà À faire bouche fermée On peut déjà Découvrir son instrument Bouche fermée Il y a des techniques De rééducation vocale Qui sont basées Sur une constriction Comme fermer la bouche Ou alors Comme mettre une paille Donc c'est très peu sonore Mais c'est très bon C'est une forme de massage Des plis vocaux Donc si vraiment Vous ne voulez pas faire de bruit Mais que vous voulez chanter Faites-le bouche fermée Voilà Alors Comme d'habitude Je vous donne la parole Tout de suite Même si j'ai quelques questions À poser Mais on verra Est-ce que vous avez envie Tout de suite Ou de réagir Ou de poser une question Vous nous faites signe Et on vous donne le micro Ah ben c'est bien Bon Sinon j'y vais Bonsoir Et merci pour votre conférence C'était passionnant Et toutes vos techniques Est-ce que vous l'appliquez Concrètement À l'amélioration De champs chorals De champs Peut-être difficiles À interpréter Pour avoir Toute la possibilité vocale Exprimée correctement Par chacun Finalement Alors C'est vrai que moi Donc J'essaye De Dans ma pratique De direction de chœur J'essaye évidemment De prendre en compte Toutes ces notions Pour Amener mes choristes À utiliser Tout leur potentiel vocal Donc ça oui Je le fais Mais après C'est important aussi Que chacun découvre Par soi-même Sa voix Quelles sont les possibilités De chacun Finalement Quelqu'un de courant Quelqu'un qui Ne saurait pas chanter Qui voudrait aborder Le chant choral Quelle technique Vous lui apprenez En premier Pour placer sa voix Par exemple Alors Moi je l'ai fait vocaliser Sur des sons tout bêtes Du cycle Ou alors je l'ai fait jouer Avec le son C'est à dire que Je leur fais imaginer Qu'ils ont une balle Et je l'ai fait Je leur fais Jouer avec cette balle Et à s'envoyer le son En fait Je l'ai fait prendre conscience Qu'ils sont capables De faire une grande variété De son S'ils se laissent aller S'ils ne se brident pas S'ils ne réfléchissent pas Il faut faire telle note Ou telle note Déjà Je les amène A se familiariser Avec ce que peut faire Leur voix Quand on la laisse faire Quand on la laisse s'exprimer Et puis du coup Ils prennent conscience Qu'ils sont tout à fait capables De faire des sons graves Qu'ils sont tout à fait capables Par exemple Mes altis Elles ont peur de l'aigu Mais quand je leur fais faire Des glissons de lit Et qu'après je leur fais voir Jusqu'où elles sont allées Elles se disent Ah mince Oui finalement On peut aller aussi aigu Que ça Oui On peut aller aussi aigu Que ça Pardon J'allais dire Vous aviez des instruments Pour contrôler la voix De vos choristes Pour leur apprendre Les techniques Finalement Avec le contrôle De leur voix Disons que ces outils De feedback De retour visuel Je ne les utilise pas Dans ma chorale Parce que je privilégie Le travail à l'oreille Voilà Alors monsieur Vous avez une question à poser Première question J'en ai deux Est-ce que l'existence Des amygdales Peut avoir une incidence Sur la voix Sur le son de la voix Et la deuxième question Vous dites La voix est une spécialité humaine Est-ce que les animaux Qui émettent des sons N'ont-ils pas de voix Et de cordes vocales Alors Première question Sur les amygdales Donc A priori Oui c'est un peu Une hantise Parfois pour certains chanteurs Qui doivent se faire Enlever les amygdales De penser Qu'ils vont éventuellement Perdre leur couleur Le timbre Qui fait leurs caractéristiques Et je ne me rappelle Plus exactement Des résultats d'une étude Mais il y a eu Des études scientifiques Là-dessus Et si mes souvenirs Sont justes En fait Non Le fait d'enlever Les amygdales Ne va pas changer Fondamentalement Le timbre de la voix Ça c'est pour la première question La deuxième question Je me suis peut-être Mal fait comprise Le fait de vocaliser Ce n'est pas le propre De l'homme Loin de là Un grand nombre d'espèces En particulier des mammifères Vocalisent Voilà Par contre Ce que l'homme a de propre C'est qu'il va Articuler ses vocalises En des sons Qui vont faire du sens Pour Voilà Et encore Ça fait débat Dans la communauté Parce qu'on peut considérer Que certains animaux Développent des formes De langage Avec des structures Des oiseaux Enfin Donc De ce côté-là Je pense que Merci De me faire cette remarque Parce que je tiens A rectifier ça Une autre question Pardon Je n'ai pas vu Si vous aviez le micro Ah oui On vous le donne Merci Bonsoir Est-ce qu'il y a eu Des études de fait Sur le lien Entre la voix Et les émotions Oui De nombreuses Nombreuses études De fait Sur le lien Entre la voix Et les émotions Aussi entre La voix Des acteurs Les acteurs Faisant les émotions Ou des émotions Suscitées Voilà Il y a Une équipe À Genève L'équipe du professeur Klaus Scherer Qui travaille sur L'expression des émotions Dans le chant Par la voix Donc oui Il y a beaucoup d'études Sur comment les émotions S'expriment À travers la voix Que ce soit de la parole Ou que ce soit du chant Julie Derrière toi Pendant qu'on donne Le micro À la personne Qui le demande Je voulais savoir Est-ce qu'on peut dire Que notre voix C'est un marqueur De ce que nous sommes Oui Alors Évidemment Notre voix C'est Quelque part Notre identité J'ai un collègue Un collègue Suédois Qui très récemment L'a eu une conférence Qui a eu lieu Il y a dix jours À Florence Nous a fait part Du fait Qu'il avait Ce chercheur Qui était venu Dans leur laboratoire Leur donner Une grande conférence Steve Hawkins Donc il y a Une voix Mécanique Une voix Robotisée Et qu'en fait À l'heure actuelle Du savoir-faire On est capable De lui donner Une voix très humaine Une voix très expressive Et il n'en veut pas Pourquoi est-ce qu'il n'en veut pas ? C'est parce que Il a associé Son identité À cette voix Très mécanique Donc oui La voix Elle nous représente Et les personnes Qui ont des troubles De la voix Et qui vont perdre Finalement Éventuellement Leur auteur Ou leurs caractéristiques De timbre C'est quelque chose Qui les affecte Ça indéniablement Par contre On n'a pas D'empreinte vocale Comme on aurait Une empreinte digitale Ça c'est un vrai fantasme Pourtant on demande À des spécialistes De venir Tout à fait Dans des enquêtes policières Oui Effectivement En criminalistique Il arrive souvent Qu'on ait besoin De demander À des spécialistes De valider Des reconnaissances vocales D'enregistrement Qui sont portées Comme preuves Dans des affaires judiciaires Et ça c'est un réel problème Sur lequel La communauté Parole en France Travaille beaucoup L'association francophone De la communication parlée Travaille à sensibiliser Au fait Qu'on n'a pas D'empreinte vocale Comme une empreinte digitale Et que les techniques De reconnaissance vocale Ne vont pas forcément Permettre D'identifier L'identité Ne vont pas permettre D'identifier L'identité D'une personne Et le meilleur exemple De cela C'est les imitateurs Quelqu'un est tout à fait Capable d'imiter la voix Et puis Allez vous amuser Dans l'expérience Dans l'exposition Il y a une expérience Très rigolote Où vous pouvez Faire dire n'importe quoi A une personne Et bien oui C'est ça Aujourd'hui On peut faire dire N'importe quoi A n'importe qui C'est dangereux Allez-y Bonsoir Bonsoir Qu'est-ce qui détermine Le timbre Est-ce que c'est seulement Une histoire de cordes vocales Et de résonateurs Ou est-ce que ça va Au-delà d'après vous Alors Le timbre en lui-même C'est-à-dire La répartition harmonique Et l'énergie spectrale Qu'on a dans la voix Ça va être La vibration des plis vocaux En interaction Avec le flux d'air Qu'on y met Donc la pression d'air Qu'on va mettre En entrée du système Est importante aussi Pour ce timbre Et la façon Dont on va positionner Nos articulateurs Et en particulier La façon dont on va Positionner nos lèvres Parce qu'il y a La fonction de rayonnement Aux lèvres Qui va jouer aussi Sur le timbre Mais par contre Oui A quoi vous pensiez ? Non il n'y aura Pas d'autre chose Qui vont Bon après Si c'est des chanteurs Qui se produisent Avec des techniques D'amplification actuelles On peut aussi avoir Des colorations Du timbre Par Toute la chaîne De transmission Du son Oui Bonsoir J'ai une question Concernant ce que vous avez dit Au sujet des plis vestibulaires J'aurais aimé savoir S'il y avait des études De fait Sur ce sujet Ou savoir comment ça fonctionnait En fait Comment ça se mettait En mouvement Tout à fait Il y a des études Il y a une très belle thèse Qui a été soutenue En 2009 Par Une doctorante Que j'ai eu le plaisir De co-encadrer Qui s'appelle Lucie Bailly Qui est maintenant Chercheure au CNRS aussi Et qui a travaillé Justement Sur 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 Vous pouvez télécharger Toutes les thèses scientifiques Sur une plateforme Qui s'appelle Tel Thèse en ligne Qui a mis en place Les institutions Pour que La recherche scientifique française Puisse être diffusée Au plus grand nombre Donc dans Thèse en ligne Vous avez la thèse De Lucie Bailly Sur Alors elle les appelle Les bandes ventriculaires Là j'ai choisi D'utiliser La taxonomie Du milieu médical Et Elle explique Ce que sont Les plis Vestibulaires Leurs propriétés Vibratoires Donc c'est Normalement des pauvres Vibrateurs Par rapport aux plis Vocaux Ils n'ont pas ce muscle Comme on l'a Dans le pli vocal Mais néanmoins Dès qu'on les met En rapprochement Ils peuvent se mettre A osciller Les travaux De thèse Ont montré Que Cette oscillation Peut-être Bien être faite Uniquement par Un entraînement Aérodynamique C'est-à-dire Simplement en mettant De l'air Et en les rapprochant Suffisamment Et bien on a La mise en Autosciation Des bandes ventriculaires Des plis vestibulaires Une autre question Où êtes-vous ? Je peux juste encore préciser Que sur le carnet De recherche Science et voix Vous avez aussi Un article De Gérard Chevalier Qui est ORL fauniâtre A Paris Et qui lui S'est intéressé Beaucoup A l'usage Des plis vestibulaires Dans Dans tout Dans le hard rock Dans le Def metal Dans tous Ces Styles de chant De cris Voilà Et donc Lui il a aussi Mené des travaux Plus d'observation Sur la mise en vibration De ces plis Dans ces techniques là Monsieur Oui bonsoir Merci beaucoup Pour votre conférence Je voulais savoir Alors c'est peut-être Particulier à moi Mais quand j'entends Un enregistrement De ma voix J'ai rarement L'impression De la reconnaître Et donc Quand on travaille En acoustique Est-ce qu'on n'est Donc pas un bon Instrument de mesure Qu'est-ce qui peut Expliquer justement Le fait que j'ai du mal A reconnaître ma voix Dans un enregistrement Merci Alors il y avait un stand Sur l'Expo Voix A ce propos là Les différentes écoutes De la voix Mais je ne l'ai pas vu Tout à l'heure De la visite Je crois qu'il n'a pas été Oui voilà Donc en fait Quand vous produisez Votre son vocal Il faut savoir Que ce que vous entendez C'est un ensemble De signaux Certains signaux Sont passés par l'intérieur De votre corps En particulier Par la trompe de stache Et puis par des vibrations De vos os Jusqu'à votre tympan Et puis d'autres signaux Sont passés par l'extérieur Alors vous avez Votre voix directe Celle qui va vous parvenir Directement à l'oreille Puis vous avez aussi Votre voix qui a été Réverbérée dans l'espace Qui vous revient aussi Un petit temps après Donc ce que vous entendez De votre voix C'est tout ça C'est cet ensemble De la voix interne Et de la voix externe Et donc moi j'aime bien Souvent faire prendre Conscience de ça En suggérant Par exemple De se boucher les oreilles De s'entendre parler De se mettre Une sorte de protection Des oreilles Protection acoustique Donc là vous n'allez Plus du tout Entendre votre voix Le retour direct De votre voix externe Mais vous allez entendre Le retour réverbéré uniquement Là si vous faites comme ça Et que vous parlez Vous allez entendre Principalement le retour direct Ça c'est conseillé en choral Par exemple Quand vous êtes trop perturbé Par les choristes autour Vous avez tout intérêt A essayer d'avoir Un retour direct De votre voix Pour ne pas être Trop influencé Par le chant sonore environnant Voilà donc Je vous invite à faire ça Et vous verrez Que votre voix Se colore de diverses façons Selon que vous l'écoutez Comme ça Vous l'écoutez comme ça Vous l'écoutez comme ça Ou vous l'écoutez Les oreilles fermées Gilbert Bécaud Si il faut On peut le rééduquer Et l'amener à chanter Mais oui Je ne parle pas de moi Je ne parle pas de mon directeur Non plus Je ne saurais pas Vous pensez Si vous êtes intéressé Par les notions De perception De justesse De chanter faux Il y a deux ateliers Extrêmement intéressants A regarder en podcast Sur le site Des ateliers sciences et voix C'est un atelier Sur la perception De la justesse De Pauline Laroui-Mestri C'était je crois Le premier atelier podcasté Et puis c'est un atelier De Johanna Lévesque Sur la cognition De la voix chantée Elle en parle aussi De ces problèmes De justesse Et il faut savoir Que chanter faux Ce n'est pas quelque chose Qu'on est obligé De traîner avec soi Toute sa vie Et qu'en fait Il y a beaucoup de facteurs Divers et variés Qui peuvent expliquer Qu'à un moment La personne chante faux Et c'est dans la plupart Des cas Si on le veut On peut rééduquer Un problème de justesse De la voix chantée Il n'y a que Alors je ne suis plus Sûre du chiffre Mais je crois Que c'est que 4% De la population Qui en réalité Ne pourra pas rééduquer Son trouble De justesse Voilà Et qu'il y aura Donc une vraie amusie Une incapacité A chanter juste Alors je crois Qu'il y a une question Quelle est l'importance De l'audition C'est-à-dire Un sourd Cœur à l'arax Et un frax Tout à fait Normaux A ma connaissance Ne le sait pas chanter Oui C'est vrai Que j'aurais dû Le dire J'aurais dû mentionner La boucle audiophonatoire Tellement essentielle A la production D'un son de voix L'audition est essentielle C'est-à-dire que Les sons qu'on produit C'est ce qu'on perçoit Voilà Et très rapidement D'ailleurs Dès l'enfance Notre perception Va aussi orienter Notre production Et notre production Va orienter Notre perception Un enfant Quand il babie Il est sensible A tous les sons De la langue Très rapidement Sa perception Va s'orienter Vers les sons Dans lesquels Il est baigné Sa langue maternelle Et petit à petit Il va devenir sourd Au son des autres langues Par exemple Donc pour revenir Sur la question Des sourds Voilà Des gens qui entendent mal Effectivement Le fait d'entendre mal Peut perturber La production vocale De même que Alors un autre exemple Le fait d'être placé Dans du bruit Dans un environnement Très bruyant Fait que vous allez Vous mettre à parler Éventuellement Beaucoup plus fort Que ce que vous pensez Ou beaucoup plus aigu Que ce que vous avez L'habitude de faire Et c'est pour ça Que par exemple Dans un restaurant Où il y a beaucoup de monde Et on se met à parler Après on peut se retrouver Avec des troubles de la voix Une petite Une petite affonie passagère En sortie de soirée Parce qu'on s'en est pas Rendu compte Mais on s'est mis à parler Beaucoup plus fort Et parfois plus aigu Du fait de parler plus fort Dans ces conditions là Alors là On a d'ailleurs Une thèse de doctorat Qui se soutient Lundi prochain À Gypsalab Sur ce thème De la production De la parole Dans le cadre Des troubles De l'audition Et dans le cadre De la surdité Est-ce que la voix Évolue au fil du temps Avant bien sûr Entre un enfant Et un adulte On le sait Mais quand on est adulte Et qu'on vieillit Est-ce que la voix vieillit ? La voix évolue Je n'ai pas envie De dire qu'elle vieillit Elle mûrit Elle évolue bien sûr Mais elle évolue même Au sein de l'âge adulte Dans le cadre par exemple D'une maternité Enfin une femme Qui a eu des enfants N'aura pas exactement La même voix Que celle qui n'en a pas eu Et c'est aussi Des questions hormonales La voix Il y a des chercheurs Alors je connais en particulier Une équipe portugaise Qui travaille sur L'influence des cycles Des cycles menstruels De la femme Sur la voix Ils ont des résultats Ils montrent Que les cycles menstruels Ont une influence Sur les caractéristiques De qualité vocale Voilà Donc selon Effectivement Le courant du mois Selon votre Votre état hormonal La voix Effectivement Fluctue Donc oui C'est en perpétuelle évolution Une autre question Bonsoir Ça rejoint un petit peu La dernière question Qu'est-ce qui fait défaut Chez une personne Qui est muette En fait Chez une personne Qui est muette Mais pas sourde Mais pas sourde Ce qui doit être Plutôt rare D'accord Oui C'est très rare C'est très rare Parce que souvent Oui La surdité entraîne Le mutisme Mais le mutisme Tout seul On peut penser Alors je ne suis pas Une spécialiste du tout De la question Mais on peut penser Que souvent Le mutisme Est plus lié A un problème De contrôle Neuromoteur C'est-à-dire Au niveau du cerveau Plus qu'au niveau De l'instrument vocal Lui-même Voilà Si elle est vraiment muette Oui Je pense que c'est Plutôt cognitif Le problème Alors Une autre question Où êtes-vous ? Alors Juste pour préciser Elle est muette Mais ce n'est pas Un mutisme Qu'on peut avoir Dans le cadre D'une opération Laryngée Où on enlève Les plis vocaux Parce que dans ce cas Évidemment La personne a des difficultés A produire un son Puisqu'elle n'a plus La vibration Des plis vocaux Bonsoir Bonsoir J'ai l'impression Que vous travaillez Avec beaucoup de professionnels Est-ce qu'il vous arrive Aussi de travailler Avec des orthophonistes ? Ah oui Oui C'est très important Pour moi De travailler Avec les orthophonistes Pour moi Voilà Je pense que La recherche Elle a du sens Si elle est partagée Avec ceux qui pratiquent Au quotidien La voix Et les orthophonistes C'est cette belle communauté C'est un métier fabuleux D'ailleurs Qui à mon sens Ce n'est pas assez connu Je l'aurais peut-être fait Si je l'avais connu A l'époque C'est vraiment Très important Pour nous chercheurs D'échanger continuellement Avec les orthophonistes Donc concrètement Bon déjà Je discute avec elles Les ateliers Sans ces voix Sont pensés En particulier pour elles Même si parfois Le jour ne peut pas leur convenir Mais au moins Les podcasts Leur permettent de suivre Et puis Je dirige Des mémoires d'orthophonie J'essaye de faire de mon mieux Pour amener ces orthophonistes A comprendre les enjeux De la recherche scientifique Et elles le font Avec beaucoup de talent Et avec en plus Leur vision du terrain Les orthophonistes Ne sont que femmes Parce que vous dites elles Je suis en train de réfléchir A quel orthophoniste Homme je connais Mais J'en connais très peu J'en connais très peu Il y en a Il y en a quelques-uns Mais effectivement C'est plus une C'est une C'est une profession Principalement Féminine Une autre question Là-haut Bonsoir Bonsoir Et merci pour votre conférence Elle voit grave N'est-ce pas Je voulais vous demander Du coup D'où vient le phénomène De la cinquième voix Dans le quatuor de Sardaigne Du coup Et est-ce que c'est reproductible Avec d'autres instruments Que juste la voix Alors Le phénomène en lui-même Si j'avais eu Plus de temps J'aurais bien aimé Vous en parler Parce qu'il est fascinant En fait Ces chanteurs Vont ajuster Leur voyelle Pour que Leur fréquence De résonance Génère de l'énergie Dans un lieu du spectre Alors on pourrait s'attendre Que le boost d'énergie Se fasse A l'endroit justement De cette voix De cette voix Qui émerge Et puis en fait On se rend compte Que pas du tout Leur fusion vocale N'amène pas vraiment D'énergie Dans le Ce qui serait le fondamental De cette voix virtuelle Mais Elle amène de l'énergie Dans le deuxième Et le troisième harmonique Et alors c'est là Que c'est vraiment Incroyable C'est que quand vous Mettez de l'énergie Dans un deuxième Et un troisième harmonique Même si le fondamental Est absent Le premier harmonique Vous allez l'entendre Et donc c'est ce qui se passe Dans la Quintina C'est qu'en ajustant Finement leurs voyelles Ils arrivent à mettre De l'énergie Dans une zone du spectre Qui correspond au deuxième Et au troisième harmonique De cette voix virtuelle Qu'ils génèrent Et qu'on entend du coup Chanter une mélodie Qui est le premier harmonique Qui même n'existe pas Voilà donc Alors Est-ce que d'autres instruments Font ça ? J'ai pas en tête D'exemple Mais ça doit être possible Qu'en accordant Des instruments En fait le principe Est simple C'est qu'il faut Pouvoir Mettre de l'énergie Dans certaines zones Du spectre Alors le problème Avec les instruments De musique C'est qu'ils ont pas Forcément De spectre Formantique Les formants C'est ces zones D'énergie renforcées Les instruments Sont souvent plus Mettre de l'énergie Dans les harmoniques Mais pas Comme nous Dans la voix humaine Dans des zones Formantiques Privilégiées Donc je réponds Que partiellement A votre question Et on prend Une dernière question Merci J'en ai de la chance Une petite question Assez simple Enfin Deux questions en une Premièrement On a des gens Qui suite à une maladie Ou suite à une soirée Passée A pousser des cris Comme vous dites De Def Metal Vont se retrouver Avec une extinction de voix Première question C'est est-ce qu'il y a Un mécanisme privilégié De l'extinction de voix Et ma deuxième question Concernent peut-être Une légende urbaine Ou une vérité Je ne sais pas Quand quelqu'un A une extinction de voix Parfois on lui conseille De ne même pas chuchoter De ne pas parler du tout Parce que ça Fatiguerait encore plus Donc est-ce vrai ou pas ? Alors il faut voir Que ces Ces aphonies transitoires Ces aphonies passagères Elles sont souvent liées A un effort vocal Inadapté Par rapport aux situations De communication Donc on a trop parlé On ne s'est pas assez hydraté On était dans un environnement Avec de la fumée Donc quelque chose Qui assèche les muqueuses Et donc là On a un phénomène inflammatoire Qui se met en place Qui est un peu similaire Moi j'aime beaucoup L'image que m'avait donnée Un collègue allemand Marcus S Il me disait C'est comme une ampoule C'est à dire que Si vous avez beaucoup marché Vous pouvez avoir éventuellement Par la friction De votre pied dans la chaussure Vous pouvez avoir L'apparition d'une ampoule Et bien il faut voir Un petit peu Le phénomène inflammatoire Lié à la phonie passagère De cette façon là C'est à dire que Vous avez beaucoup parlé Mais pas que beaucoup C'est à dire Vous avez parlé De façon inadaptée Par rapport à votre instrument C'est à dire par exemple Vous avez mis trop Trop d'énergie Trop fort Et sans ménager Des temps de repos Ou sans l'hydrater Et du coup Vous avez cette friction Qui finit par générer Ces inflammations Donc effectivement Dans ce cas-ci Le repos vocal Est souhaitable Parce que là Il faut éviter De prolonger L'inflammation Et puis il faut beaucoup boire Parce que Notre instrument vocal Il a besoin d'être hydraté En permanence Tous ceux qui enseignent Savent que Voilà Pour ne pas se retrouver Sans voix À la fin d'un cours La première règle S'il en est une C'est de boire régulièrement De boire 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 Parce qu'il faut voir Que l'air expulsé Des poumons C'est quand même À 37 degrés Donc ça vient Assécher rapidement Les muqueuses Donc si on n'a pas La possibilité De se ménager Des temps de parole Au moins Se ménager des pauses Pour s'hydrater C'est très important C'est ce qu'on va aller faire Et vous aussi Parce que vous n'êtes pas Beaucoup hydraté J'ai remarqué Quand même Pendant la soirée Je vous rappelle Que cette conférence Est enregistrée Par Grâce à nos amis Des films De l'autre côté Et puis à A Jackie Qui est derrière sa caméra Et qui est notre monsieur Multimédia À l'espace des sciences Que vous pouvez aussi revoir Ses conférences Sur TVR 35 Donc je remercie Toute l'équipe Je remercie aussi Jérôme et Franck Qui étaient à la régie On a eu quelques petits Problèmes de calage Mais on y est arrivé Marion et Julie Qui vous ont donné Les micros Et franchement Je vous remercie Vraiment très chaleureusement J'ai trouvé cette conférence Magnifique Formidablement informative Avec des images Qu'on n'avait jamais vues Merci à vous D'être venus nous présenter Cette belle conférence C'était un plaisir Et maintenant vocalisé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501